Cette série d'exercices a pour but d'identifier si vous êtes capable d'identifier la suite d'une conversation, d'une part, ensuite d'identifier le sujet d'une conversation et enfin d'identifier l'idée principale d'un texte. 5번 5번 다음을 듣고 이어지는 말을 고르십시오. Problem numéro 5 Choisissez le propos qui vient à la suite de ce que vous entendez. 안녕히 가세요 Cette formulation est une formulation très commune qu'on utilise pour se dire au revoir. En coréen, il existe deux formules. La première qui est 안녕히 가세요 qui se dit à une personne qui s'en va, qui prend le départ qui peut être interprétée en français comme rentrez bien et une deuxième qui est 안녕히 계세요 qui est construite avec le verbe 계시다 qui signifie être, rester. Bien. Regardons les quatre propositions qui nous sont données. Première proposition 반갑습니다 Enchanté Répondre enchanté à quelqu'un qui vous dit au revoir n'est visiblement pas la meilleure des solutions. C'est bien la deuxième expression qui est fréquemment employée qui sera d'ailleurs la bonne réponse. Et quatrième proposition 여기 앉으세요 앉으세요 qui veut dire ici s'asseoir Donc asseyez-vous là C'est bien la réponse numéro 3 qu'il faut cocher pour ce problème. 6번 여보세요 김수미씨 좀 부탁합니다 6번 다음을 듣고 이어지는 말을 고르십시오 Problème numéro 6 Choisissez le propos qui vient à la suite de ce que vous entendez 여보세요 김수미씨 좀 부탁합니다 여보세요 ici est une formulation que l'on utilise quand on répond au téléphone quand on appelle quelqu'un qui signifie à l'eau tom puttakamnida est une formule que l'on utilise lorsque l'on veut demander quelque chose demander un service à quelqu'un ici cette formulation est précédée de kim sumishi kim sumishi tom puttakamnida signifie donc que vous demandez que la personne demande à pouvoir parler à madame kim sumi que répondra la femme au téléphone première proposition 내 전데요 내 qui veut dire oui 저 전데요 c'est-à-dire c'est moi deuxième proposition 내 저도요 도 qui signifie aussi donc ici oui moi aussi troisième proposition 내 미안해요 미안해요 du verbe 미안하다 s'excusez oui excusez moi et quatrième proposition 네 괜찮아요 괜찮다 signifie convenir allez donc oui ça va selon tout vrai semblant c'est la réponse 1 qui convient à ce problème 11번 몇 시에 학교에 가요? 10시에 가요 학교에 가요? 몇 시 signifie quelle heure? à quelle heure? à quelle heure? 가요 allez se rendre à quelle heure? vous allez 학교에 à l'école à quelle heure? allez-vous à l'école? 10시에 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 가요 10시에 10h donc à 10h 가요 allez donc j'y vais à 10h bien sur quoi porte cette conversation? première proposition 시간 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 signifie les horaires l'heure deuxième proposition 날짜 날짜 signifie la date les dates troisième proposition 날짜 signifie l'âge et enfin quatrième proposition 주소 주소 signifie l'adresse une adresse donc ici cette conversation porte sur l'heure à laquelle la femme va se rendre à l'école donc c'est bien la proposition numéro 1 qui est la proposition exact 12번 민수 씨 요즘도 수영해요? 네 그리고 테니스도 배우고 있어요 12번 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 알맞은 것을 고르십시오 problème numéro 12 De quoi parlez-t-on? choisissez la bonne réponse même principe que la réponse précédente que la question précédente 민수 씨 요즘 도 수영해요 ici la femme s'adresse à une personne qui s'appelle 민수 elle l'interpelle 민수 요즘 도 요즘 signifie en ce moment ces temps-ci suivi de 도 qui signifie aussi 수영해요 수영하다 est un verbe qui veut dire nager faire de la natation donc 민수 ces temps-ci également vous faites de la natation vous faites aussi de la natation ces temps-ci réponse 네 oui 그리고 예 tennis 도 배우고 있어요 배우고 있어요 signifie j'apprends tennis 도 le tennis aussi et j'apprends également le tennis bien de quoi parle-t-on dans cette conversation première proposition 장소 장소 qui signifie le lieu un lieu deuxième proposition 운동 운동 est un don qui signifie de sport troisième proposition 음식 qui signifie la nourriture et enfin quatrième proposition 직업 직업 signifie le métier parle-t-on d'un lieu de sport de nourriture de métier ici la natation et le tennis sont bien des sports réponse numéro 2 13 réponse. Même principe que tout à l'heure. Regardons le dialogue. Marissi kouyangon, chigom kyaouri éo. Ici le sujet de cette phrase c'est kouyang. Kouyang qui signifie la région natale, le pays natal, ça dépendra du contexte. Ici de quel pays natal s'agit-il ? Celui de Marissi, donc de Marie. Donc on parle du pays natal de Marie. Qu'est-ce qu'on dit de ce pays natal ? Chigom kyaouri éo. Kyaoul signifie l'hiver. Chigom en ce moment. C'est une question. Est-ce l'hiver en ce moment dans ton pays natal, Marie ? Voilà la question. Réponse de Marie. Non, c'est l'été. Quel est le thème donc de cette conversation ? Un, yo-il, les jours de la semaine. Deux, nara, nara signifie pays. Trois, yo-heng, qui signifie le voyage, les voyages. Et quatrième, quai-doll, quai-doll, qui signifie les saisons. On mentionne dans cette conversation l'hiver et l'été, c'est donc bien. Deux saisons dont il s'agit. De quoi parle-t-on ? Choisissez la bonne réponse. 은행이 어디에 있어요 ? 은행. La banque. Ici, sujet de la question. 어디에 où 있어요 ? Où est la banque ? Où se trouve la banque ? Réponse. 저, 커피숍 뒤에 있어요. 저, 커피숍 뒤에 있어요. Ici, 뒤에. Derrière. Il est derrière. Elle est derrière puisqu'on parle d'une banque. Derrière quoi ? 저, 커피숍. Ici, le 저 est utilisé pour indiquer quelque chose qui est un peu lointain des deux personnes qui discutent. Donc, ce café là-bas. Donc, la banque est derrière ce café. Sur quoi porte donc cette conversation ? Premièrement. Chimi. De loisir. Ça porte sur les loisirs. Deuxièmement. Yakso. Ça porte sur un rendez-vous. Troisièmement. Uitchi. Un lieu. Un emplacement. Et quatrièmement. Et quatrièmement. Koton. De transport. Ici, la conversation consiste à demander et à identifier le lieu où se trouve une banque. Donc, c'est bien la réponse 3. Uitchi. Qu'il faut cocher. Puyon yon se. Quelques expressions donc à mémoriser. Yo zem do su yang heo. En ce moment. En ce moment. Aussi. Vous faites de la natation. Tennis do. Beu go iso yo. Tennis do. Beu go iso yo. J'apprends le tennis. Aussi. J'apprends aussi le tennis. Troisième expression. Tuyé iso yo. Il ou elle, ça dépend du sujet, se situe, se trouve derrière. 뒤에 있어요. 헤어지다. 돌아가다. 아르바이트. 항상. 밀가루. 냄새가 나다. 다양하다. 그리고. 46번. 다음을 읽고. 중심쇄다. 여러분의 생각을 고르십시오. Problem 46. Lisez ce qui suis. Et identifiez l'idée principal. 제 친구 마리씨가 오늘 고향으로 돌아갔습니다. 우리는 공항에서 인사를 했습니다. 저는 마리씨와 헤어져서 눈물이 났습니다. Reprenons par phrase. 제 친구 마리씨가. 제 친구 마리씨가. Cette partie est le sujet de cette phrase. 오늘. Aujourd'hui. Mon. Mon. Ami. Marie. Aujourd'hui. 고향으로. On l'a vu dans le problème précédent. 고향 signifie la région ou le pays natal. 돌아가습니다. 돌아가다. signifie rentrer. Retourner. Donc. Ami. Marie. Est rentré. Aujourd'hui. Dans son. pays natal. 우리는. 인사를 했습니다. 인사 하다. Signifie. 인사를 하다. Signifie. Se saluer. En fonction des situations. Ça peut être. Se dire bonjour. Ou se dire au revoir. Ici. C'est une situation dans laquelle les deux personnes se disent au revoir. Elles se sont dites au revoir. 공항에서. À l'aéroport. Donc. Nous nous sommes dit au revoir. À l'aéroport. 저는. 눈물이 났습니다. 눈물이 나다. signifie. Pleurer. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Donc. Pour quelle raison ? La raison expliquée précédemment. Marishi와 헤어져서. 해오繼하 signifie. Se séparer. Et se construit avec. Quelque chose. 와. 검찰 ». 오지 smoked. Marishi와. Je me suis séparé. De quelqu'un. Se séparer de Marie. D'accord. Donc. Se séparer de Marie. Il m'a donné les larmes aux yeux littéralement. Il m'a rendu triste, ça m'a fait pleurer. Regardons les quatre propositions qui nous sont données. Première proposition. « 저는 고향에 가려고 했습니다. » « 고향에 가려고 하다. » « 가다 » se rendre. « 가려고 하다 » avoir l'intention de se rendre. Et « 고향 », on l'a vu à l'instant, le pays natal. « J'avais l'intention de rentrer dans mon pays natal. » Cette proposition est inexacte parce que la personne qui rentre dans son pays natal, ici, c'est « mon ami mari ». Donc, on peut éliminer la première réponse. Deuxième proposition. « 저는 마리 씨가 떠나서 슬펐습니다. » « Je suis 슬펐습니다. » « 슬프다 » signifie « être triste. » Donc, « j'étais triste. » « Pour quelle raison ? » « 마리 씨가 떠나서. » « 떠나다 » signifie « partir. » « S'en aller. » « Je suis triste parce que Marie est partie. » « J'étais triste que Marie s'en aille. » Cette proposition semble parfaitement complétible avec notre texte. Regardons les troisième et quatrième propositions. Proposition 3. « 저는 마리 씨의 고향에 가고 싶었습니다. » « 가고 싶었습니다. » « 가고 싶다 » signifie « vouloir faire quelque chose ». Donc, ici, « vouloir aller au passé. » « Je voulais aller. » « Je voulais me rendre. » « Où ? » « 마리 씨의 고향. » « Je voulais me rendre dans le pays natal de Marie. » « Le texte ne fait pas mention de cette information. » « Nous pouvons donc l'éliminer. » « Quatrième proposition. » « Je voulais rencontrer. » « Je souhaitais rencontrer 친구를, mon ami, 공항에서, à l'aéroport. » Ici, la raison pour laquelle ces deux personnes sont allées à l'aéroport, c'est parce que l'ami Marie devait rentrer dans son pays natal et qu'elles s'y sont dites au revoir. La proposition 4 est donc à éliminer. C'est bien la réponse 2 qui nous intéresse ici. 47. 다음을 읽고, 중심생각을 고르십시오. Problem 47. Lisez ce qui suit et identifiez l'idée principale. « 아버지의 가방은 오래되었습니다. » « 저는 아버지의 가방을 바꿔드리고 싶습니다. » « 그래서 요즘 아르바이트를 하고 있습니다. » Revoyons phrase par phrase. « 아버지의 가방은 » « 가방은 » « 가방은 » signifie « le sac. » « Le sac de mon père. » Est Women's 보� быстро mako sípu다고 하세요. Jore 되었습니다 이렇게 표현했습니다. Ça veut dire littérairement « être devenu vieux » mais on le dira en français plus naturellement, « le sac de mon père SVP est vieux. » « 저는六 bucko̶기를 모 Adscom servent습니다. » Ici, la forme verbale est construite avec trois verbes qui signifie vouloir faire quelque chose qui signifie donner mais donner ici est accompagné de changer donc vouloir lui changer changer pour lui pour quelqu'un changez quoi donc le sac de mon père je voudrais donc lui remplacer son sac que les sortes donc et aux jeunes en ce moment à l'oeba et l'oeba et ce signifie un petit boulot un petit job aïbat à l'oeba et l'oeba et ce mida je suis en train de faire je fais un petit boulot en ce moment ces temps-ci regardons les propositions qui nous sont proposés premièrement tonneur aboji et rabanne et tout ce mida aboji et rabanne et le sac de mon père tout ce mida littéralement et bien donc j'aime le sac de mon père le texte dit que le sac est trop vieux et qu'il veut le changer et qu'il travaille pour pouvoir le faire on peut éliminer d'ores et déjà cette proposition deuxième proposition tonneur à l'oeba et l'oeba et l'oeba de l'oeba bon mot à l'oeba signifie avoir l'intention de tata chercher quelque chose qu'ici qu'est ce que la personne cherche à l'oeba et l'oeba de chercher un petit travail si nous regardons attentivement notre texte on peut regarder que le texte dit yotum ces temps-ci à l'oeba et l'oeba et l'oeba la personne qui écrit le texte est déjà en train de travailler elle n'a pas l'intention de chercher un travail elle travaille déjà cette proposition dont peut être éliminé troisième proposition tonneun aboji kai kawangu sa te rilio go hamida je sa te rilio go hamida là encore une forme verbale composée de trois verbes l'oeba signifie avoir l'intention de te lida donner et ça va acheter donc acheter dans le but de donner à quelqu'un donc acheter pour quelqu'un acheter à quelqu'un à qui à mon père et quoi kawangu un sac je compte acheter un sac à mon père cette phrase correspond à notre contexte enfin dernière proposition tonneun gaban mande nun et sa et sa et sa et sa et sa il hago c'est ce mida tonneun jeu il hago c'est ce mida il rada signifie travailler dans une entreprise ou professionnellement il rada il agro c'est ce mida je souhaite travailler et sa et sa et sa dans une entreprise quel type d'entreprise krabang mande nun et sa une entreprise qui fabrique des sacs cette phrase est totalement hors de propos il n'est pas du tout question dans ce texte d'aller travailler dans une usine dans une entreprise qui fabrique des sacs on peut éliminer cette dernière proposition ce qui nous confirme que c'est bien la proposition 3 que nous recherchions sa c'est pâle d'on pâle il qu'au chine s'engaguer qu'on est ici en problème 48 lisez ce qui suit et vous êtes identifié l'ident principal 저는 주말에 항상 minsu c'y a de niu s'le c'y a de niu s'le c'y a de niu s'le c'y a de 그런데, 민수씨가 일 때문에 외국에 갔습니다. 저는 민수씨가 빨리 오면 좋겠습니다. Regardons ce texte phrase par phrase. 저는, moi, sujet de la phrase. Tennis을 칩니다, je joue au tennis. 주말에, le week-end. 항상, toujours, 민수씨와, avec 민수. Donc, le week-end, je joue toujours au tennis, avec 민수. 그런데, contraste, mais, 민수씨가, 민수 devient sujet, 외국에 갔습니다. 민수의 parti, étalé, à l'étranger. 일 때문에, à cause du travail. Enfin, 저는, je, 민수씨가, donc, 민수, 빨리, rapidement, vite. 빨리 오면, si 민수, venez vite, 좋겠습니다. Ce serait bien, littéralement, donc. J'aimerais que 민수 rentre vite. Regardons les propositions qui nous sont données. Proposition 1. 저는 tennis을 배우려고 합니다. 배우려고 합니다. 저는 외국에서 일을 하려고 합니다. 일을 하려고 합니다. J'ai l'intention de travailler. 외국에서, à l'étranger. Dans ce texte, il est question de travailler à l'étranger, mais ce n'est pas la personne qui écrit le texte qui est concerné, mais 민수, qui est à l'étranger, à cause de son travail. Et c'est momentané. Ce n'est pas du tout l'intention, et donc pas l'intention de la personne qui écrit le texte. Vous pouvez donc éliminer. Proposition 3. 저는 민수 씨와 tennis을 치고 싶습니다. Tennis을 치고 싶습니다. Je veux jouer au tennis. 민수 씨와 avec 민수. Cette proposition est compatible avec notre texte. Regardons la quatrième proposition. Proposition numéro 4. 저는 민수 씨와 같이 외국에 가고 싶습니다. 외국에 가고 싶습니다. Je souhaite aller à l'étranger. 민수 씨와 같이 avec 민수. Ici, ce que l'auteur du texte souhaite, ce n'est pas d'aller à l'étranger, c'est que 민수 revienne dès que possible pour pouvoir jouer ensemble. Il ne dit pas non plus qu'il souhaite aller à l'étranger. On peut éliminer la proposition numéro 4 et garder la réponse numéro 3. 51 52 다음 읽고 물음에 답하십시오. Problem 51 et 52 L'est ce qui suit et répondez aux questions. 1. 7. 9. 9. 12. 12. 13. caste n Mon koma, qui signifie, kharu, c'est la poudre, donc la poudre de blé, c'est donc la farine. Donc la farine de blé, terio, un ingrédient. Umsik, signifie la cuisine, un ingrédient de cuisine. Donc la farine est un ingrédient de cuisine. Cependant, la farine, sayon hal su isumida. Sayon hada, signifie utiliser, sayon hal su ita. On peut utiliser, peut être utilisé. Ici, co signifie littéralement l'endroit, mais peut être par extension comprise par plusieurs manières, façons différentes. Donc elle peut être utilisée de plusieurs manières différentes. Poudona, talgiru. Donc ici, on a un complément d'objet direct qui va aller avec le verbe sita, qui signifie laver, nettoyer. Sisselte, donc lorsque, lorsque l'on lave du raisin ou des fraises, Il est bien, il est idéal de le laver avec de la farine lorsqu'on lave du raisin ou des fraises. Plus simplement en français, on dira, c'est idéal lorsqu'on lave du raisin ou des fraises. Si l'on met de la farine, dans un plat, On a un bruit, dans un plat qui a une odeur. Haru ga jina meun et Que une journée passe, qu'on laisse passer une journée, Némse ga, l'odeur, n'azi ansumida. Donc, ne plus la, donc l'odeur disparaît. Donc, si on utilise de la farine de blé, Donc, l'huile, 남은 qui reste, Dans la poêle, dans une poêle, 쉽게 닦을 수 있습니다. 닦다 signifie, nettoyer. 쉽게 닦을 수 있습니다. On peut facilement nettoyer. Donc, si on met, si on utilise de la farine de blé, On peut facilement nettoyer le reste d'huile d'une poêle. Ushibilbon. Kyok et rokal, Almazunmaru, Kourushibshion. Problème 51. Choisissez ce qui convient pour Kyok. Trouvons le mot qui va rentrer à cette position. Première proposition, nous avons donc Qui sert à introduire une conséquence. Qui peut être compris en français par donc. Deuxième proposition, Qui signifie, dans ce cas. Proposition numéro 3, Qui signifie, et. Et enfin, proposition numéro 4, Qui signifie, mais. Donc, un contraste entre deux idées. Regardons à nouveau les deux phrases Que nous avons avant et après cet emplacement. Poudona, Talgiru, Sisulte, Milkaruro, Sisumyon, Jossumida. Première phrase qui nous donne Une première utilisation possible De la farine. On peut l'utiliser Lorsque l'on nettoie Du raisin Ou des fraises. Phrase suivante Deuxième phrase qui nous dit que Si l'on met de la farine dans un plat qui a une odeur, au bout d'une journée l'odeur disparaît. On est ici sur la présentation d'une deuxième utilisation de la farine de blé. Entre ces deux phrases, quel lien existe-t-il ? Un lien, c'est juste l'ajout d'une deuxième possibilité d'utilisation. Il n'y a pas de relation de cause-conséquence. Il n'y a pas de lien qui induit le fait de prendre une décision, donc de faire un choix au regard de la proposition précédente. On peut éliminer la deuxième et il n'y a surtout pas d'opposition entre ces deux phrases. C'est bien réponse 3, 그리고, qu'il faut choisir. 52, 무엇에 대한 이야기인지 맞는 것을 고르십시오. Problème 52, sur quel sujet porte le texte ? Proposition numéro 1. Il, ici, c'est quelque chose, qu'il faut comprendre quelque chose. Quelque chose que l'on peut faire avec la farine, grâce à la farine. Cette proposition est assez intéressante parce que c'est clairement le sujet de notre texte. Proposition numéro 2. Milkaruro kureusul tangnun sunsō. Tangnun sunsō. Sunsō signifie l'ordre. Donc l'ordre dans lequel nettoyer les plats ou les bols grâce à la farine. Ici, on nous parle bien, à un moment du texte, du fait que l'on peut nettoyer des plats, des bols, grâce à la farine. Mais il n'est pas question, ici, d'ordre. Donc on peut éliminer la deuxième proposition. Troisième proposition. Milkaruro kuaïru sinnen bangbob. Il nous dit la manière de nettoyer des fruits grâce à la farine de blé. Dans ce texte, il fait effectivement mention du fait qu'il est possible d'utiliser la farine de blé, et même recommandé, lorsque l'on lave des fruits tels que le raisin ou des fraises. En revanche, il n'est pas précisé en détail de cette manière, et ce n'est pas l'objet de l'ensemble du texte. On peut éliminer également cette proposition. Quatrième proposition. Milkaruro mantelsu innen umsik. Umsik, la nourriture, les plats. Mantelsu innen, que l'on peut faire. Milkaruro, à base de farine de blé. Ici, dès le début du texte, on nous dit en effet que la farine, c'est un ingrédient de cuisine. En revanche, dans toute la suite du texte, on ne nous parle que d'éléments qui n'ont rien à voir avec la cuisine elle-même. Ce n'est donc pas la proposition 4 qui nous intéressera, mais donc, comme on pouvait s'y attendre, la première proposition. 표현, 연습, expression. 쉽게 닦을 수 있습니다. 닦을 수 있습니다. Signifient, netwayer. On peut netwayer. 쉽게, facilement. On peut facilement netwayer. Deuxième expression. 빨리 오면 좋겠습니다. 빨리 오면 좋겠습니다. Une phrase très fréquemment utilisée, lorsque l'on souhaite quelque chose. J'aimerais qu'il vienne vite. Et enfin, troisième expression. 오�rete os습니다. 오�rete os습니다. signifie cela fait longtemps. Ou dans d'autres contextes, c'est vieux. Dans le cadre de la compréhension orale, vous pouvez, pour vous entraîner, écouter plusieurs fois le document audio qui est proposé. Dans un deuxième temps, vous pouvez écouter le document audio et répéter ce que vous entendez. Enfin, lire le vocabulaire et les expressions importantes peuvent être d'une grande aide. Pour la compréhension écrite, lisez d'abord l'énoncé de compréhension écrite. Ensuite, vous pouvez, sur un carnet du brouillon, écrire l'énoncé de compréhension écrite. Et enfin, lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont présentées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !